Le 5 à 7, pour moi, c'est l'occasion de retrouver la communauté française à Québec, de retrouver des liens, des contacts culturels avec des personnes avec qui on est plus facilement par rapport à des références personnelles. On peut faire aussi du réseautage pas mal professionnel, comme on peut rechercher certains d'entre nous. Pour notre début d'arrivée à Québec, c'est toujours plus facile de s'entreder un peu communautairement. Je dirais plutôt que ça a permis de créer de nouveaux contacts, en plus des autres, comme le travail ou vos amis déjà présents. C'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer d'autres Français dans un autre pays, de voir comment ils vivent, comment ils ont vécu leur arrivée ici. Parce qu'une certaine façon, le fait que je sois étudiant et que je suis quand même enfermé dans des rencontres avec des étudiants, et donc ici, il n'y a pas que des étudiants, et donc ça va être intéressant de rencontrer d'autres personnes, que ce soit amical ou professionnel d'ailleurs, de voir d'autres personnes, et puis d'être moins dans le monde universitaire, qui est quand même un monde particulier, parce que tu peux ne pas t'intégrer dans la vie à Québec en étant parce que tu vis à l'université, c'est ça qui est aussi intéressant. Je suis venue au 5 à 7, c'est la deuxième fois que je viens. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ça nous permet de faire du réseautage, comme il dit ici, et de rencontrer d'autres Français, et puis pourquoi pas, de trouver un emploi. C'est vraiment l'occasion idéale, d'une façon très décontractée, de faire connaissance. Je pense également que ces Français, ces Québécois, ou ces Français entre eux, qui ne se connaissent pas, qui ne se voient pas, parce qu'ils sont accaparés par leur propre vie, et leurs propres études, puissent avoir l'occasion de se rencontrer. Et que cette rencontre donne lieu, c'est ce que nous espérons, à des liens plus étroits ultérieurement. Voilà. Sous-titrage ST' 501